Dès qu'on est arrivé, par exemple, c'est un petit exemple, mais le bus, par exemple, directement on voit le bus équipe de France, championnat européen U21, etc. Donc directement, tu rentres plus facilement dans le bain. On a aussi un hôtel qui est privatisé pour nous, etc. Donc c'est forcément des choses où tu te dis qu'il y a tous les ingrédients qui sont mis à notre disposition pour faire un bon euro. Quand on est sur le terrain, on est sérieux, ça ne nous empêche pas de rigoler parfois. Donc il y a une ambiance générale qui est assez bonne. On ne va pas se cacher que le dernier match ne s'est pas très bien passé. Mais on a plutôt bien démarré la prépa avec une victoire contre la Belgique. 3-0 quand même. Donc ça signifie qu'on a été bon sur ce match. Mais voilà, le dernier match contre l'Autriche n'a pas été conclu en pondo. Donc là, il faut vite se remettre dedans pour bien entamer le premier match de l'Euro. Voilà, on n'a pas été dedans d'entrée de jeu. Ils nous ont agressés. Puis après, on a eu du mal à se remettre dedans. Mais voilà, c'est un match qui va nous aider pour la suite du championnat. On a échangé avec les joueurs pour se mettre des objectifs, essayer de corriger ce qui s'était mal passé durant le match. Et puis on a eu un début de stage très très bien. Puis maintenant, on a hâte de commencer le championnat d'Europe. Je pense que la régularité, je pense que c'est ce qui nous manque un peu. Donc j'espère que ce n'est pas ce qui va nous manquer pendant l'Euro. Parce qu'on sait que si on est régulier chaque match, si on met le maximum d'intensité et que chaque joueur est à 100% de ses capacités physiques et techniques, on sait qu'on va pouvoir faire un très bon résultat. Donc il faut vraiment être régulier pendant cette compétition. Et à partir du moment où on sera régulier, moi je pense qu'on a vraiment toutes les chances de gagner cet Euro. Je pense que c'est l'objectif de tous les joueurs de cette sélection d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Et Mathéo, si c'était pas au courant. Fistation. Si, j'étais au courant. Ah merci, c'est gentil. La Coupe du Monde après. Ça arrive, on parle de l'Euro là. Ah oui, mon grand. Oui, c'est vrai que c'était une belle expérience. J'étais jeune. Tu l'as encore. Mathéo. Non, je te l'ai apprécié quand même. Ok, excuse-moi, on peut recommencer. Le championnat d'Europe, c'était en U17. C'était quelque chose d'extraordinaire. J'avais des coéquipés qui sont encore là avec moi aujourd'hui. C'était quelque chose d'énorme. De l'avoir gagné, c'était invraisemblable pour moi. Parce que je sortais de Lens, puis après je suis parti à Arsenal. C'était quelque chose de fort. C'était une expérience hors du commun. On en reparle souvent parce qu'on va rencontrer des joueurs qu'on a joué aussi en U17. Donc c'est quelque chose de fort. Puis on en rigole. Les moments comme dans la salle de jeu. On se souvient, il y a cinq ans, on jouait dans la salle de jeu aussi. On était encore plus petits. Donc c'est beau aujourd'hui de rejouer un championnat d'Europe. C'est énorme. Deux semaines, deux semaines et demie. Le temps que je lui apprenne un peu l'anglais. Quand il a appris l'anglais, il m'a viré. Ils m'ont viré, il y avait trop de Français. Ils ont dû en virer. J'étais le premier sur la liste. Ouais, on avait fait une sélection ensemble. Non, ouais, une sélection ensemble. Je le connaissais un peu. Mais après Arsenal, il est arrivé, il y avait trop de Français. Il se dit bye-bye, Jeff. Ouais, il m'a dû revoir. L'Angleterre, ils ont de très bons joueurs. Avec qui on a pu s'entraîner. Et puis voilà, c'est une équipe physique. Qui ont des joueurs techniques à l'intérieur. Une équipe très dure à manier. Donc nous, on est pressé de commencer ce championnat d'Europe. Il y a forcément des joueurs qui évoluent en première ligue. Donc moi, j'ai pu jouer contre eux cette saison. Donc il y a de très bons joueurs. Mais c'est une équipe comme toutes les nations qui va y avoir à l'Euro. On est tous qualifiés comme l'Autriche, comme la Belgique, comme l'Angleterre. Donc pour moi, c'est une équipe comme toutes les autres, comme la Croatie. Il ne faut pas les mettre en avant ou les sous-estimer. C'est une équipe comme les autres. On aurait attendu penser si on est qualifiés, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est focus Euro, 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 Euro et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Les JO, c'est une grande compétition que tout le monde regarde. Donc c'est quelque chose de beau aussi. Tu regardes plus les JO ou l'Euro ou la Coupe du Monde ? Mais c'est différent. Non, je te demande. Les JO, il y a tout l'espoir. Oui, au football, je parle de football. Je ne parle pas de l'athlète. Le football, c'est pareil. Tu regardes autant la Coupe du Monde que les JO ? Mais les JO, c'est fort. C'est quelque chose de fort. Mais après, il est jeune. Il a peut-être un an de manquement, mais il est jeune dans sa tête. Il ne sait pas ce que c'est les JO. Je pense que les JO, c'est plus grand que l'Euro, par contre. Et que la Coupe du Monde, c'est le summum. Et après, il y a les JO. Et après, il y a l'Euro. Chacun... Je pense. Ce n'est pas parce que je parle des JO que je ne suis pas concentré sur l'Euro, mon grand. Ah oui, mais je partage totalement ton avis. Il faut le savoir. Je suis à 200%, t'inquiète. Sous-titrage ST' 501